... Cofra Grand présente Les 10 secrets du succès et de la paix intérieure De Wynne, Dyer Une adaptation audio de Marie-Josée Boudoin Et une narration de Jacques Dumont Le premier secret Je souhaite dire ce que je pense Et ce que je ressens aujourd'hui A condition que demain peut-être Je puisse tout contredire Que votre esprit soit ouvert à tout Et ne s'attache à rien Vous êtes arrivé ici en simple nouveau-né Capable pourtant d'un nombre infini de potentialités Certains adultes vous ont peut-être encouragé A garder un esprit ouvert Mais si vous êtes honnête avec vous-même Vous savez que votre philosophie de la vie Vos convictions religieuses Votre façon de vous vêtir De vous exprimer Dépendent de ce que votre famille A déterminé pour vous Dans le monde surpeuplé d'aujourd'hui Nous ne pouvons tout simplement pas Continuer à vivre Avec ces vieilles habitudes D'étroitesse d'esprit Je vous invite instantanément A ouvrir votre esprit A toutes les possibilités Personne n'en sait assez Pour se permettre D'être un pessimiste Un poète célèbre a dit Rumi Vendez votre intelligence Et achetez l'étonnement Personne sur cette planète N'a la moindre idée De la façon dont tout cela se passe Quelle est cette étincelle créatrice Qui fait germer la vie ? Qui a créé l'observateur ? La conscience, l'observation Et la perception elle-même ? Les questions sont infinies Il n'y a pas longtemps de cela Dans le cadre d'un programme spatial Des astronautes télécommandaient Un minuscule véhicule sur la planète Mars Les signaux invisibles ont mis 10 minutes Pour traverser l'espace Faire des virages à droite Et donner des instructions A une pelle mécanique à Godet Afin qu'elle ramasse un peu De la poussière de Mars Pour qu'on puisse l'examiner Nous, nous sommes tous émerveillés À la vue de ces exploits technologiques Mais pensez-y un moment Dans notre propre galaxie seulement Il y a des milliards et des milliards de planètes D'objets et d'étoiles Et il existe un nombre incalculable De milliards de galaxies dans l'univers Nous ne sommes qu'un petit grain de poussière Dans un vaste univers Incompréhensible et infini Comment peut-on être pessimiste Dans un monde dont nous ne savons Que si peu de choses ? Un cœur commence à battre Dans l'utérus d'une mère Quelques semaines seulement Après la conception Et cela reste un mystère total Pour tous les êtres humains De cette planète En comparaison de tout ce qu'il y a À savoir Nous ne sommes que des embryons Gardez cela à l'esprit Chaque fois que vous rencontrez Ceux qui sont absolument certains Qu'il n'y a qu'une seule façon De faire les choses Résistez au pessimisme Résistez de toutes vos forces Parce que nous ne savons Pratiquement rien du tout En comparaison De tout ce qu'il y a à savoir Pouvez-vous imaginer Ce qu'un pessimiste Vivant il y a seulement 200 ans Dirait aujourd'hui Au sujet du monde Dans lequel nous vivons Les avions L'électricité Les automobiles La télévision Les télécommandes Le réseau internet Les télécopieurs Les téléphones Les téléphones portables Etc Tout cela existe À cause de l'étincelle De l'ouverture d'esprit Qui a permis au progrès À la croissance Et à la créativité De s'épanouir Un esprit ouvert Vous permet d'explorer De créer Et de grandir Un esprit fermé Rejette automatiquement De telles explications créatives Rappelez-vous Que le progrès serait impossible Si nous faisions toujours les choses Comme on les a toujours faites La capacité de participer au miracle Au vrai miracle Dans votre vie Se manifeste Lorsque vous ouvrez votre esprit À votre potentiel illimité Ayez en vous la flamme D'une chandelle imaginaire Qui brûle haut et vif Quoi qu'il se passe autour de vous Laissez cette flamme intérieure Symboliser votre capacité De faire des miracles Dans votre vie Chaque fois qu'une personne Connaît une guérison spontanée Ou fait quelque chose Que l'on pensait impossible À réaliser Cet individu Est passé en quelque sorte Par un changement total De personnalité En fait Ces personnes Ont réécrit Leur propre entente Avec la réalité Un esprit qui est ouvert à tout Signifie que l'on est paisible Que l'on rayonne d'amour Que l'on s'est pardonné Que l'on est généreux Que l'on respecte Toute forme de vie Et Le plus important de tout encore Que l'on se perçoit Comme étant capable De faire tout ce que l'on peut concevoir Dans son esprit Et dans son cœur Que signifie être ouvert à tout ? Tout signifie exactement Ce que cela dit Il n'y a pas d'exception Lorsque quelqu'un Vous suggère quelque chose Qui entre en conflit Avec votre conditionnement Plutôt que de répondre C'est ridicule Nous savons tous Que cela est impossible Dites Je n'ai jamais envisagé cela auparavant Je vais y penser Prononcez aux choses Auxquelles vous êtes attachés Et aux idées en lesquelles On vous a formé à croire Ouvrez votre esprit A toutes les possibilités Parce que si vous croyez Ces choses possibles Ou impossibles De toute façon Vous aurez raison Comment cela peut-il être vrai ? C'est votre entente Avec la réalité Et tout ce qui est possible Qui détermine Ce que vous deviendrez Si vous êtes convaincu Que vous ne pouvez pas Devenir riche Célèbre Artiste Sportif professionnel Grand chanteur Ou quoi que ce soit Vous agirez en fonction De cette conviction intérieure Qui vous empêche De manifester Ce que vous aimeriez vraiment Tout ce que vos efforts Vous apporteront C'est que vous aurez raison C'est que vous aurez raison Lorsque vous avez besoin D'avoir raison Vous êtes attachés À votre réflexe conditionné À la façon Dont les choses sont Et ont toujours été Et vous supposez Qu'elles le seront toujours Libérez-vous de vos attachements Libérez-vous de vos attachements Le premier secret possède en fait deux composantes Un, un esprit qui est ouvert à tout Et deux, un esprit qui n'est attaché à rien Vos attachements sont la source de tous vos problèmes Le besoin d'avoir raison De posséder quelqu'un ou quelque chose De gagner à tout prix D'être perçu par les autres Comme un être supérieur Tout cela C'est de l'attachement L'esprit ouvert Résiste à ce genre d'attachement Et par conséquent Connaît la paix intérieure Et le succès Pour vous débarrasser De ce qui vous attache Vous devez modifier Votre façon de vous percevoir Si les facteurs primaires De votre identité Sont votre corps Et vos possessions Si vous pouvez maîtriser Suffisamment votre égo Vous ferez appel à votre esprit Afin qu'il soit la force Qui vous guide dans la vie Si vous avez des pensées paisibles Vous aurez des émotions paisibles Et c'est ce qui accompagnera Chaque situation de votre vie Il est possible d'être animé D'un ardent désir Et pourtant de n'être attaché à rien Vous pouvez avoir une vision intérieure De ce que vous avez l'intention De manifester Et rester quand même Détaché du résultat Comment ? Songez à cette observation Dans le livre Un cours sur les miracles La patience infinie Produit des résultats immédiats On dirait un paradoxe Une contradiction, n'est-ce pas ? La patience infinie Signifie une certitude absolue Que ce que vous voulez voir Se manifester Va en fait se manifester Dans un ordre parfait Et juste à temps Le résultat immédiat Que vous retirez De cette certitude intérieure De cette certitude intérieure Est un sentiment de paix Lorsque vous vous détachez du résultat Vous êtes en paix Et au bout du compte Vous récolterez les fruits De vos convictions Laissez toute chose Laissez toute chose aller et venir Comme elle le désire Appréciez tout Mais ne faites jamais dépendre Votre bonheur Ou votre succès D'un attachement à un objet À un lieu Et plus particulièrement À une personne Dans toutes vos relations Si vous pouvez aimer Quelqu'un suffisamment Pour lui permettre D'être exactement Ce qu'il choisit d'être Sans aucune attente Ou attachement De votre part Vous connaîtrez réellement La paix dans votre vie L'amour vrai Signifie que vous aimez Une personne Pour ce qu'elle est Et non pas pour ce que vous croyez Qu'elle devrait être C'est cela Un esprit ouvert Et une absence D'attachement Le deuxième secret Un musicien doit jouer De la musique Un artiste doit peindre Un poète doit écrire S'il veut être en paix Avec lui-même Ce qu'un homme peut être Il doit l'être Ne mourrez pas Sans avoir joué Votre musique intérieure Le monde dans lequel Vous vivez Est un système intelligent Dont chaque partie mobile Est coordonné Par toutes les autres Parties mobiles Il y a une force De vie universelle Qui soutient Et orchestre le tout Tout cela fonctionne En parfaite harmonie Vous êtes Une de ces parties mobiles Vous êtes une pièce Essentielle De ce système complexe Qui n'a ni commencement Ni fin Dans lequel Toutes les galaxies Se déplacent en harmonie Avec les autres Les battements constants De votre cœur Sont le symbole De votre connexion Avec l'infimitude L'hémisphère gauche De votre cerveau Calcule Raisonne Analyse Et fait les choix Les plus logiques Pour vous Il pense 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 Tandis que l'hémisphère droit De votre cerveau Représente De votre côté intuitif C'est la partie de vous Qui va au-delà De la raison Et de l'analyse C'est la partie de vous Qui perçoit les choses Qui est sensible A l'amour Qui ressent Les émotions L'hémisphère gauche De votre cerveau Peut l'analyser Tandis que l'hémisphère droit De votre cerveau Vous permet De le sentir Il y a une présence Invisible Et intuitive Qui ne vous quitte Jamais J'imagine Cette présence Comme une petite créature Frondeuse Assise sur votre épaule droite Qui vous rappelle à l'ordre Lorsque vous avez perdu De vue Votre but Cette petite créature Est votre propre mort Votre voix intérieure intuitive Vous exhorte constamment A jouer cette musique Que vous entendez Afin que vous ne mouriez pas Sans l'avoir joué Mais l'hémisphère gauche De votre cerveau dit Minute Attention Ne prends pas de risque Tu pourrais échouer Tu pourrais décevoir Tous ceux Qui ont une autre façon De voir Ce que tu devrais faire Alors votre compagnon invisible Votre mort Parle encore plus fort Et de plus en plus fort Pour essayer de vous faire Poursuivre Votre rêve Écoutez votre compagnon invisible Exprimez la musique Que vous entendez Et ignorez Ce que tout le monde Autour de vous pense Ce que vous devriez faire Comme l'a dit Henri David Thoreau Si un homme Ne peut pas Emboîter le pas A ses compagnons C'est peut-être Parce qu'il entend Un joueur de tambours Différent Laissez-le marcher Au pas De la musique Qu'il entend Qu'elle soit lente Ou lointaine Écoutez votre musique Et faites ce que vous savez Que vous devez faire Pour vous sentir bien Dans votre peau Pour ressentir la plénitude Et pour sentir Que vous réalisez Votre destin Vous trouverez Votre passion Dans ce qui vous inspire Le plus Et que signifie Le mot Inspire C'est un mot Qui vient du terme Esprit Lorsque vous êtes inspiré Vous n'avez jamais besoin De vous poser des questions Au sujet de votre but Vous êtes en train De le vivre Quel est votre passion Qu'est-ce qui vous remue l'âme Et vous donne le sentiment D'être totalement en harmonie Avec la raison La seule chose Qui vous empêchera De jouer Votre musique intérieure Et d'avancer À votre propre rythme C'est la peur Selon le livre Un cours sur les miracles Il n'y a que deux émotions essentielles L'une est la peur Et l'autre Est l'amour Laissez vagabonder Vos pensées Et demandez-vous Quelle est la pire chose Qui puisse m'arriver Si ça ne marche pas Vous pouvez craindre le succès Vous avez été conditionné À croire Que vous n'êtes pas à la hauteur Ou que vous êtes limité Vous pourriez avoir La plus grande peur De toutes les peurs Vous pourriez craindre l'échec Le mythe de l'échec Cela va peut-être vous surprendre Mais l'échec n'est qu'une illusion Personne n'échoue jamais Tout ce que vous faites Produit un résultat Si vous essayez d'apprendre Comment attraper un ballon Que quelqu'un le lance Et que vous le laissez tomber Vous n'avez pas échoué Vous avez simplement Produit un résultat La vraie question est Que faites-vous Avec les résultats Que vous produisez Est-ce que vous Vous en allez en gémissant Parce que vous croyez Avoir échoué Ou bien Est-ce que vous dites Lance-le encore Jusqu'à ce que Finalement Vous sachiez attraper les ballons L'échec est un jugement Ce n'est qu'une opinion Elle provient de vos craintes Qui peuvent être limitées Par l'amour L'amour pour vous-même L'amour pour ce que vous faites La musique intérieure Que vous entendez Qui vous pousse À prendre des risques Et à poursuivre Vos rêves C'est votre lien Intuitif Avec le but Qui se trouve dans votre cœur Depuis votre naissance Ayez de l'enthousiasme Pour tout ce que vous faites Le poète Rudyard Kipling a déclaré Si tu peux faire face Au triomphe et au désastre Et traiter ces deux imposteurs De la même façon La terre Et tout ce qu'elle contient T'appartient Ne mourrez pas En en portant Avez-vous cette musique Sans l'avoir jouée Le troisième secret Dès que vous ferez confiance Vous saurez comment vivre Vous ne pouvez pas donner Ce que vous ne possédez pas Bien sûr Que vous ne pouvez pas donner Ce que vous ne possédez pas Cela semble tellement évident Que vous vous demandez Peut-être pourquoi J'en ai fait l'un De mes dix secrets De la paix intérieure Et du bonheur C'est parce que j'ai découvert Que la plupart des gens Qui n'ont ni paix intérieure Ni succès dans leur vie Ne sont pas arrivés Et à assimiler Et à assimiler Cette vérité toute simple Si l'amour et la joie Sont ce que vous voulez donner Et recevoir Alors rappelez-vous Que vous ne pouvez pas donner Ce que vous ne possédez pas déjà Mais vous pouvez changer votre vie En changeant ce qui est en vous Si vous êtes prêt à faire cet effort supplémentaire Changez ce qui est en vous Examinez ce concept de votre réalité intérieure Vos pensées créent votre réalité Parce que vos pensées déterminent Votre façon de réagir Aux situations Qui se présentent dans votre vie quotidienne Ces réactions sont l'énergie Que vous avez en vous Et que vous pouvez donner Si vous ressentez de la colère C'est que vous avez de la colère Dans votre corps Comme toute chose dans notre univers Vos pensées sont une forme d'énergie Tout ce que vous ressentez Et tout ce que vous vivez Est le résultat de ce que j'appelle Les forces attractives Cela signifie que vous recevez en retour Ce que vous avez distribué autour de vous En modifiant vos pensées Afin qu'elles passent aux fréquences supérieures C'est-à-dire à l'amour L'harmonie, la bonté, la paix Et à la joie Vous attirerez des forces identiques Et vous pourrez disposer De ces énergies optimales Pour les répandre autour de vous En devenant plus aimant À l'égard de vous-même Vous attirerez davantage D'énergie optimale rapide Et vous commencerez à changer Ce qui est en vous Dans vos pensées Et vous pouvez cultiver une voix intérieure Et une attitude qui soit à 100% positive Petit à petit Cette attitude s'étendra À d'autres personnes Surveillez vos pensées Lorsqu'elles s'égarent Dans l'énergie minimale Du ridicule De la haine Ou de la culpabilité Faites un pacte avec vous-même Pour vous rappeler souvent Ce secret Qui consiste à ne pas pouvoir donner Ce que vous ne possédez pas Ensuite, travaillez à votre programme personnel D'amour de soi De respect de soi Et de prise en charge de soi Et créez une immense liste De ce que vous souhaitez donner aux autres L'ironie de ce concept Est que vous ne pouvez pas donner Ce que vous ne possédez pas Parce que vous donnez toujours Ce que vous possédez Si vous voulez passer à l'action Posez-vous les questions suivantes Qu'est-ce que j'ai en moi Et pourquoi est-ce que j'ai choisi D'emmagasiner ces sortes d'énergie en moi Pour les donner aux autres Trouvez votre but Il est probable Que vous souhaitiez ardemment Connaître votre but dans la vie Comment puis-je découvrir Quel est mon but ? Et la question que l'on me pose Très fréquemment Ma réponse Est que vous arrivez Dans ce monde avec absolument rien Vous quitterez ce monde physique Avec exactement la même chose Toutes vos acquisitions Et toutes vos réalisations Ne peuvent pas partir avec vous Par conséquent La seule chose que vous puissiez faire Avec votre vie C'est de la donner Si vous ne savez pas encore Quel est votre but Vous continuerez A le chercher Durant les diverses étapes De votre vie Il y a un grand nombre De modèles différents Qui décrivent les étapes de la vie Dans cet ouvrage Je vais utiliser Quatre archétypes Quatre modèles Soit l'athlète Le guerrier L'homme d'état Et l'esprit Pour indiquer brièvement Quel est votre but Durant chacune des étapes Pour l'archétype de l'athlète Le centre d'intérêt Est exclusivement le corps physique Son apparence Et sa performance L'archétype du guerrier Veut rivaliser Vaincre Et recueillir des trophées L'archétype De l'homme d'état Se préoccupe De satisfaire Les désirs des autres En demandant Comment puis-je servir ? Au stade final Il y a l'archétype De l'esprit A cette étape Vous réalisez Ce que veut dire Être dans ce monde L'esprit en vous sait Que ni le corps Ni le monde Ne représentent son domicile Exclusif Cet archétype Vous invite A minimiser Vos préoccupations matérielles Et à canaliser Votre énergie Vers l'essentiel de la vie Qui est l'amour Et le service À mesure que vous progresserez D'un archétype à l'autre Vous vous apercevrez Que vous pensez De moins en moins À vos propres intérêts Et de plus en plus À votre façon D'améliorer le monde Pour les autres Essentiellement Je vous exhorte À cesser de considérer Votre vie D'un point de vue personnel Vous pouvez mettre fin À n'importe quelle souffrance Et à toutes les souffrances En vous rappelant Que rien dans l'univers N'est personnel Gardez ces pensées à l'esprit Particulièrement Lorsque vous vous sentez perdu Ou lorsque vous n'êtes pas sûr De votre but Mon but C'est de donner Oui mais Est-ce que je possède vraiment Ce que je souhaite donner ? Le quatrième secret Adoptez le silence Vous vivez dans un monde bruyant Constamment bombardé Par une musique assourdissante Vos oreilles sont harcelées Inlassablement Par ces bruits artificiels Créés par l'homme Qui envahissent vos sens Et tiennent le silence À l'écart En fait Vous avez été élevé dans une culture Qui non seulement fuit le silence Mais qui est terrifié par lui La radio de la voiture Doit toujours être allumée Et toute pause dans la conversation Est un moment de gêne Que la plupart des gens Escamote À l'aide De banalités Pour un grand nombre d'individus Être seul Est un cauchemar Et être seul dans le silence Est une pure torture Le célèbre savant Blaise Pascal A fait observer Tous les malheurs de l'homme Viennent de ce qu'il est incapable De rester assis Dans une pièce Calmement Et seule La valeur du silence Il y a un silence momentané Dans l'espace qui vous sépare De vos pensées Et vous pouvez en prendre conscience Avec de l'entraînement Dans cet espace de silence Vous trouverez la paix À laquelle vous aspirez Dans votre vie quotidienne Vous ne connaîtrez jamais cette paix S'il n'y a pas d'espace Entre vos pensées On dit que l'individu Moyen À soixante mille pensées Distingue par jour Si vous pouviez diminuer Ce nombre de pensées De moitié Vous pourriez avoir accès À tout un monde De possibilités Mère Thérésa A décrit le silence Regardez comme la nature Les arbres L'herbe Poussent en silence Regardez les étoiles La lune et le soleil Comme ils se déplacent En silence Nous avons besoin Du silence Pour pouvoir toucher Les âmes Ceci inclut Votre âme aussi C'est vraiment L'espace entre les notes Qui fait la musique Que vous appréciez tellement Sans ces espaces On n'entendrait Qu'un seul bruit continue Tout ce qui est créé Sors du silence Vos pensées Émergent du néant Du silence Vos paroles Émergent de ce vide Votre essence même A surgi du vide Tous ceux qui nous remplaceront Tous ceux qui nous remplaceront Attendent dans ce vaste vide Toute créativité exige une certaine tranquillité Votre sentiment de paix intérieure dépend du silence Dans lequel vous allez régénérer vos forces pour vous débarrasser de la tension et de l'anxiété Le silence diminue la fatigue Et vous permet de faire l'expérience de votre propre créativité Intégrez plus de silence dans votre vie Je vous invite à cet amant A faire de plus en plus de place au silence dans votre vie Une des façons les plus efficaces de réaliser cela Est la méditation quotidienne Et n'oubliez pas qu'une mauvaise méditation N'existe pas Prenez le temps De rester assis Calmement Et seul Des centaines de pensées Sans rapport aucune Vont surgir Puis disparaître de votre esprit Mais vous pouvez très bien Tenir tête à cet orage De protestation mentale En restant assis Calmement Et en devenant l'observateur De tout ce jacassement intérieur Éventuellement Vous serez capable de vous diriger vers les intervalles Entre vos pensées Et de remarquer que lorsque vous en émergez Comme vous vous sentez en paix Durant cet intervalle de silence Faites-en l'essai Il y a un bon nombre d'occasion D'intégrer le silence à sa vie J'essaie de méditer chaque fois que je m'arrête à un feu rouge Lorsque ma voiture est arrêtée Et que mon corps est inactif Fréquemment la seule chose qui bouge Ce sont les pensées dans mon esprit Je me sers de ces quelques minutes d'arrêt Pour harmoniser mon esprit J'obtiens une merveilleuse prime de silence Je m'arrête probablement Un feu rouge Vingt ou trente fois par jour Et je crée donc ainsi Quarante minutes À une heure de silence Lorsque vous êtes en paix Vous rayonnez d'une énergie Tout à fait différente De celle qui se dégage de vous Lorsque vous êtes stressé Ou déprimé Plus vous êtes paisible Plus il vous sera facile De faire détourner les énergies négatives De ceux que vous rencontrerez Cependant Le silence est la seule expérience Que vous pouvez faire de l'indivisible Vous pouvez couper le silence en deux Et tout ce que vous obtiendrez Est toujours du silence Il n'y a qu'un seul silence Vous trouverez vos réponses dans le silence Mais n'oubliez pas Que c'est à partir du néant Du vide Que tout est créé Lorsque vous écrivez une note de musique Le silence dont elle est venue Fait tout aussi partie De la note que le son C'est la même chose Avec la guérison de tout Et de toute relation Vous taire et écouter Vous inspirera Chaque fois que dans la vie Les choses vont mal Allez dans la nature Et vous trouverez la paix Prenez régulièrement le ton D'aller loin de la civilisation Laissez-vous envelopper Par la sérénité et la paix intérieure Que le silence et la méditation Apportent toujours Le cinquième secret Renoncez à votre histoire personnelle Lorsqu'un orbord passe en trombe Sur la surface de l'eau Il laisse derrière lui Une écume mousseuse Que l'on appelle Le sillage du bateau Le sillage n'est rien d'autre Que la trace Qu'il a laissée derrière lui Croyez-vous qu'il soit possible Que le sillage conduise le bateau ? La trace qui reste derrière le bateau Peut-elle le faire avancer ? Je suis sûr Que vous conviendrez Mais affecte-moi que le sillage N'est que la trace Que le bateau laisse derrière lui Et que ce n'est pas Ce qui le fait avancer Je suggère Que vous mettiez en application Cette idée à l'histoire de votre vie Le sillage de votre vie N'est rien d'autre Que la trace Que vous avez laissée derrière vous Si l'on y pense bien Il est absolument impossible Que le sillage vous fasse avancer Le sillage n'est en aucune façon Responsable logiquement De ce dont vous faites l'expérience Ou ne faites pas l'expérience Aujourd'hui Le sillage n'est que ce qu'il est Et rien d'autre Une trace que vous avez laissée derrière vous Mais l'avez-vous laissée derrière vous ? D'après mon expérience La plupart des gens Vivent leur vie Dans leur propre sillage En se raccrochant A leur histoire personnelle Pour justifier Leur comportement Autodestructeur Et les carences Dans leur vie Ils se raccrochent Aux vieilles douleurs Aux vieux abus Et aux anciens manques Comme à des cartes de visite Pour annoncer leur statut de victime J'ai été abandonné Lorsque j'étais enfant Je suis alcoolique J'ai survécu à l'inceste Mes parents ont diversé Et je ne m'en suis jamais remis La liste peut continuer ainsi Durant des centaines de pages Votre passé Votre passé ne reviendra plus En maintenant les liens avec votre passé Vous garantissez non seulement Que vous serez immobilisé aujourd'hui Mais vous vous empêchez de guérir En mentionnant les luttes passées Et en les utilisant comme des raisons De ne pas continuer votre vie aujourd'hui C'est exactement comme attribué au sillage La capacité de faire avancer le bateau Cela vaut aussi pour l'inverse Un grand nombre de personnes Invoquent le bon vieux temps Qui ne reviendra jamais Comme la raison pour laquelle Ils ne peuvent pas être heureux Et satisfaits aujourd'hui Tout a changé Ça aussi C'est vivre dans le sillage Et attribuer au passé La responsabilité de votre manque de succès Et de bonheur aujourd'hui Débarrassez-vous du sillage Imaginez un crayon Qui aurait la capacité De n'écrire que votre histoire personnelle Il n'a pas d'autre utilité Tout votre passé est dans ce crayon Allez-vous le garder ? Pour quoi faire ? Allez-vous vous en débarrasser ? Vous pouvez pleurer toute la nuit À propos de l'histoire qui se trouve dans ce crayon De tout ce qu'il contient Ou de tout ce que vous voudriez qu'il efface Ou qu'il ramène Mais toutes vos larves Ne pourront pas effacer Un seul mot du passé Vous voulez renoncer À votre histoire personnelle Qui est symbolisée par ce crayon Mais lorsque vous vous en éloignez Même si vous allez très loin Vous vous retournez Et votre passé est là Vous êtes prêt à vous débarrasser De votre histoire personnelle Et à vivre pleinement Dans le moment présent Mais le crayon est toujours là Je suggère que vous preniez ce crayon Dans vos doigts Avec compassion L'accepter vous donnera la force De transformer le passé En un chant Un poème Un tableau Ou un rituel Si vous pouvez faire ces choses Ou bien de le lancer loin de vous D'une façon Qui vous est tout à fait particulière Accepter votre histoire personnelle Si pénible que ce soit pour vous De le reconnaître Vous avez dû passer Par ce que vous avez subi Afin d'arriver là Où vous êtes aujourd'hui Et la preuve en est Que c'est ce qui s'est passé Chaque progrès spirituel Que vous ferez dans votre vie Sera probablement précédé Par une sorte de chute Ou de désastre apparent Ces moments pénibles Ces accidents Ces épisodes difficiles Ces périodes d'appauvrissement Ces maladies Ces abus Et ces rêves brisés Sont tous dans l'ordre des choses Ils se sont produits Donc vous pouvez supposer Qu'ils devez le faire Et vous ne pouvez les défaire Acceptez-les de ce point de vue Avec de l'aide Si vous en avez besoin Et puis comprenez-les Acceptez-les Honorez-les Et finalement Mettez-les à la retraite Et ou Transformez-les À votre guise La volonté La capacité De vivre pleinement Dans le présent Échappent à un grand nombre De personnes Ne gaspillez pas Ce moment présent Insaisissable En le laissant dériver Vers ce qui n'est pas Ici Et maintenant Cette habitude De laisser notre esprit Errer vers d'autres moments Et d'autres lieux Est ironique Vous ne pouvez Que dériver Dans le maintenant Parce que c'est tout Ce que vous pouvez posséder Donc Laissez ces pensées Errer Est une façon De gaspiller Le moment présent Plutôt que de le laisser Se consumer Par la culpabilité Du passé Ou l'inquiétude Du futur Exercez-vous À vivre Dans le moment présent Et interdisez À toutes les pensées Qui portent Sur votre passé De vous définir Arrêtez-vous Et observez tout Ce qui est Dans votre espace immédiat Les personnes Les animaux La végétation Les nuages L'architecture Des bâtiments Tout Restez Dans le présent Faites un effort Pour vous débarrasser De toutes les étiquettes Que vous avez placées Sur votre personne Les étiquettes Servent à vous nier Finalement Vous devez justifier Cette étiquette Et vous y tenir Plutôt Que d'être L'esprit illimité Qui est votre Vrai moi Vous n'êtes pas Un américain Un italien Ou un africain Vous êtes un membre D'une seule race La race humaine Vous n'êtes pas Un athlète Ou un magicien Un mathématicien Ou un littéraire Ou toute autre étiquette Transcendez les étiquettes Particulièrement celles Que les autres Ont collées sur vous Dans le passé Et cela vous ouvrira La possibilité De vous élever Dans le présent De toutes les façons Que vous le désirez Je vous recommande De trouver une façon De transformer Votre histoire personnelle Et lorsque vous le faites De vous rappeler Que vous transformez Toutes les croyances Que vous avez utilisées Comme étiquettes Ou comme indicateurs De vos limites Remplacez tout ça En sachant Que vous n'êtes pas Ce que vous avez fait Ce que vous avez été Ce que les autres Vous ont enseigné Ou ce que l'on Vous a fait Votre vie Est comme une pièce De théâtre En plusieurs actes Certains des personnages Qui entrent en scène Ont des petits rôles A jouer D'autres Ont des rôles Plus longs Certains sont Les méchants Et d'autres Sont les bons Mais ils sont Tous nécessaires Autrement Ils ne seraient pas Dans la pièce Acceptez-les tous Et passez À l'acte suivant Le sixième secret Chaque route Que vous suivez N'est qu'une route Et si votre cœur Vous dit d'en changer Ce n'est un affront Ni pour les autres Ni pour vous Carlos Castaneda Vous ne pouvez pas Résoudre un problème Avec le même esprit Qui l'a créé Tout problème Peut être résolu A l'aide D'une solution spirituelle Un des passages Les plus mystérieux Dans le livre Un cours Sur les miracles Laisse entendre Que vous n'avez pas De problème Vous pensez Seulement Que vous en avez un Mais Me direz-vous La maladie La discorde Le désespoir Etc Tout cela Semble exister Et proliférer Dans notre monde Lorsque nous 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 sentons Séparés De notre centre sacré Il est facile De croire Si fortement À la séparation Où nous expliquons Tout désagrément Comme étant Un problème Dans le monde De l'esprit Les problèmes N'existent Tout simplement Pas Et ne sont Pas réels Votre esprit Crée l'illusion De la séparation Et votre corps Influencé Par les pensées De votre égo Reçoit Les maladies C'est ce système De croyance Qui a créé Vos prétendus problèmes Si vous pouvez Faire la vérité Sur la présence De ces illusions Elles disparaîtront La lumière La lumière fait disparaître L'obscurité L'amour chasse Toujours la haine L'esprit annule Toujours les problèmes Les problèmes existent En tant que croyance De votre égo Qui est incapable De conceptualiser La conscience De votre esprit Tout comme l'obscurité N'a aucune conception De la lumière En réécrivant Votre entente Avec la réalité Vous pouvez changer Votre façon de penser Et éloigner Tout problème Que vous avez perçu Changez votre attitude A votre égard Dirigez tout Ce qui vous semble Problématique Vers votre moi Supérieur En ayant confiance Que ce problème N'est pas ce qu'il semble être Réécrivez L'entente Que vous avez fait A propos de votre personne Et de ce que vous êtes Capable D'accomplir Votre nouvelle entente Avec la réalité Vous pensez Sont virtuellement La source de tout Dans votre vie Chaque relation Que vous entretenez Est une chose Que vous transportez Partout avec vous Si cette relation Est mauvaise C'est que vous y pensez De cette façon La personne La personne Avec qui vous avez Une relation N'est pas Avec vous En ce moment Ni lorsque vous êtes Au travail Ni dans votre salle de bain Mais vos pensées Au sujet De cette personne Sont toujours Avec vous Votre seule façon De faire l'expérience D'une autre personne C'est par vos pensées Vous ne pouvez pas Pénétrer Derrière les yeux De cette personne Et être Cette personne Vous pouvez seulement La percevoir Avec vos pensées Si vous dirigez Vos pensées Sur ceux Que vous aimez Plutôt que Sur ceux Que vous n'aimez Pas en elles Vous venez De modifier Toute la relation Et les passer D'une relation Boiteuse A une relation Merveilleuse Uniquement Parce que vous avez Changé Votre façon De penser Essayez toujours De vous rappeler Que vous transportez Chaque relation Avec vous Dans votre Tête Devenez Un instrument De votre paix Devenez Un être mystique En changeant Simplement Votre mentalité De celle Qui a créé Et vécu Des problèmes Pour devenir Celle Qui les résout Comme l'a dit Le grand humaniste Mahatma Gandhi L'homme devient grand Précisément Dans la mesure Où il travaille Pour le bien-être De ses semblables Vous pouvez mener Une existence Libérée De tout problème En changeant Votre mentalité De la conscience De l'ego Et de la conscience De groupe Pour adopter Le niveau supérieur De la conscience Mystique Ici Vous comprendrez Réellement Ce que Henri David Thoreau A dit Dans cette phrase Le seul remède A l'amour C'est d'aimer Davantage Le septième secret Le bonheur Dans notre vie Dépend de la qualité De vos pensées Veillez à ne pas Envisager de notions Qui ne conviennent Ni à la vertu Ni à une nature Raisonnable Marc Aurel Il n'y a pas De ressentiment Justifié On entend Les gens dire Tout le temps J'ai le droit D'être bouleversé A cause de la façon Dont j'ai été traité J'ai le droit D'être en colère D'être blessé Déprimé Triste Et plein de rancune Apprendre A éviter Cette façon De penser Est l'un De mes grands secrets Pour mener Une vie pleine De paix intérieure De succès Et de bonheur Chaque fois Que vous êtes rempli De ressentiment Vous remettez Les commandes De votre vie Affective aux autres Pour qu'ils vous manipulent Je me suis rendu compte Du pouvoir De cette leçon Il y a un grand nombre D'années Alors que j'observais Un groupe De douze personnes Qui étaient En réadaptation En raison De leur alcoolisme Et de leur dépendance À la drogue Toutes les douze personnes Avaient l'habitude De blâmer les autres Pour leur faiblesse En se servant De presque n'importe Quelle excuse Comme prétexte Pour retourner À leurs habitudes Autodestructrices Une affiche fixée Au mur De la salle Portait ses mots Dans ce groupe Il n'y a pas De ressentiment Justifié Vos ressentiments Vous donnent Une excuse Pour reprendre Vos anciennes habitudes C'est la raison Pour laquelle Vous en êtes arrivé là Abandonner le blâme Abandonner le blâme Signifie que Vous n'allez jamais Attribuer à quelqu'un La responsabilité De ce que vous avez vécu Cela signifie Que vous êtes prêt A dire Je ne comprends Peut-être pas Pourquoi Je me sens comme ça Pourquoi j'ai cette maladie Pourquoi je suis une victime Pourquoi j'ai eu cet accident Mais je suis prêt A dire Sans culpabilité Ou ressentiment Que ce sentiment M'appartient Je vise avec Et je suis responsable De sa présence Dans ma vie Si vous acceptez La responsabilité De ce sentiment Vous aurez au moins La possibilité De prendre aussi La responsabilité D'en tirer une leçon Quelqu'un vous dit Quelque chose Que vous jugez offensant Et plutôt que de choisir Le ressentiment Vous êtes capable De dépersonnaliser Ce que vous venez D'entendre Et de répondre Avec bonté Vous préférez être bon Qu'avoir raison Premièrement Vous devez oublier le blâme Ensuite Vous devez apprendre A envoyer de l'amour A tous Plutôt que de la colère Et du ressentiment Un bulletin de nouvelles Une récession économique Un étranger grossier Une faute de goût Une injure Un éternuement Un nuage noir N'importe quel nuage Une absence de nuage Presque tout fera l'affaire Si vous cherchez Une occasion d'être offensé Devenez une personne Qui refuse d'être offensé Par qui que ce soit Quoi que ce soit Ou n'importe quelle circonstance La plupart des gens Fonctionnent à partir De leur ego Et ont vraiment besoin D'avoir raison Par conséquent Lorsque vous rencontrez Quelqu'un Qui dit des choses Que vous jugez Peu appropriées Ou lorsque vous savez Qu'ils ont tout à fait tort Oubliez votre besoin D'avoir raison Et dites plutôt Vous avez raison À ce sujet Ces mots Mettront fin À l'éventuel conflit Et vous libéreront De la nécessité D'être offensé Votre désir Est d'être paisible Non pas d'avoir raison D'être blessé En colère Ou plein de rancune Si vous avez suffisamment Foi En vos propres Croyances Vous constaterez Qu'il est impossible D'être offensé Par les croyances Et la conduite Des autres Tout comme personne Ne peut vous définir Par des jugements Vous non plus Vous n'avez pas le privilège De définir les autres Lorsque vous cesserez De juger Et que vous deviendrez Simplement un observateur Vous connaîtrez Cette paix intérieure Dont je traite ici Avec ce sentiment De paix intérieure Vous découvrirez Que vous êtes libéré De l'énergie négative Du ressentiment Et vous serez capable De mener une vie De contentement L'amour Ne connaît pas De ressentiment Et offre Promptement Le pardon L'amour Et le pardon Vous inspireront A travailler En faveur des choses Pour lesquelles Vous êtes Plutôt que Contre lesquelles Vous êtes Il faut que vous appreniez A pardonner Pour deux raisons La première Est de faire savoir Aux autres Que vous ne souhaitez Plus vivre Dans un climat D'hostilité Avec eux Et la deuxième Est que vous voulez Vous libérer De l'énergie Autodestructrice Du ressentiment Le ressentiment Est comme le poison Qui continue A se déverser Dans vos veines Continuant à faire Ses dégâts Bien longtemps Après la morsure Du serpent Ce n'est pas La morsure Qui vous tue C'est le venant Vous pouvez éliminer Le venin En prenant la décision D'abandonner Les ressentiments Envoyez de l'amour A ceux Qui selon vous Vous ont fait du tort Et remarquez A quel point Vous vous sentez mieux Combien vous vous sentez Plus en paix Il n'y a pas De ressentiment Justifié Savourez La paix intérieure Et le succès A chacun De vos pas Le huitième secret Il est nécessaire Au bonheur De chaque homme Qu'il soit Mentalement fidèle A lui-même Tom Appen Traitez-vous Comme la personne Que vous aimeriez être Quelle que soit L'admire Que vous imaginez Pour vous-même Si élevé Ou impossible Qui puisse Vous sembler maintenant Je vous encourage A commencer A vous comporter Comme si Ce que vous aimeriez être Était déjà Une réalité C'est une façon Merveilleuse De mettre en mouvement Les forces Qui collaboreront A faire de vos rêves Une réalité Pour activer Les forces créatrices Qui sommeillent en vous Vous devez aller Dans le monde invisible Le monde au-delà De votre forme C'est là Que ce qui n'existe pas Pour vous Dans votre monde De forme Sera créé Vous pouvez y penser De cette façon Dans votre monde De forme Vous recevez De l'information Lorsque vous passez A l'esprit Vous recevez L'inspiration C'est ce monde De l'inspiration Qui vous guidera Et vous donnera Accès A ce que vous aimeriez Obtenir dans votre vie Que signifie Devenir inspiré Il y a 2000 ans Un grand gourou Nommé Patanjali A expliqué à ses disciples Comment devenir inspiré Le mot inspiré Vient du mot esprit Patanjali A suggéré A ses disciples Que l'inspiration A besoin d'un esprit Qui transcende Toutes les limites De pensées Qui brisent Tous leurs liens Et d'une conscience Qui s'étend Dans toutes les directions Voici comment Vous pouvez être inspiré Dirigez vos pensées Sur ceux Que vous aimeriez devenir Un artiste Un musicien Un informaticien Un dentiste Ou quoi que ce soit Dans vos pensées Commencez A vous imaginer Avec toutes les qualités Nécessaires Pour exercer Ces professions Les doutes Sont exclus Seule une connaissance Est permise Ensuite Commencez à agir Comme si ses qualités Étaient déjà réalité Plus vous vous visualiserez Comme la personne Que vous aimeriez devenir Plus vous serez inspiré En ayant le courage De vous déclarer Comme une personne Qui a déjà atteint son but Vous allez presque Vous forcer à agir D'une nouvelle façon Plus palpitante Et plus spirituelle Vous traitez De la façon Que je viens de décrire Peut devenir une habitude Pour cela Il faut que vous sachiez Que le succès De la paix intérieure Sont votre droit De naissance Votre patrimoine Dans vos relations Avec l'homme Ou la femme Que vous aimez Vos collègues Et votre famille Agissez comme si Ce que vous aimeriez voir Se concrétiser Dans ces relations Était déjà là Si vous voulez De l'harmonie Dans votre milieu De travail Entretenez une vision Claire Et une attente De cette harmonie Avec votre famille Et plus particulièrement Avec vos enfants Agissez comme s'ils étaient Déjà responsables Intelligents Attirants Et honorables Tu es tellement formidable Je suis certain Que tu seras très content De ton entrevue Tu es tellement intelligent Je savais que tu étudierais Et que tu aurais D'excellentes notes À cet examen Lorsque vous agissez ainsi Comme si la relation Était excellente Et qu'elle allait le rester Et que vous leur faites remarquer Leur qualité plutôt que leur maladresse C'est leur qualité Que vous verrez se manifester Dans votre relation privilégiée Quel que soit la personne Qui joue ce rôle Soyez sûr de mettre En application ce principe Aussi fréquemment Que vous le pouvez Si les choses ne vont pas bien Posez-vous la question suivante Est-ce que je traite Cette relation comme elle est Ou comme je voudrais qu'elle soit Alors Comment voulez-vous qu'elle soit Paisible Harmonieuse Mutuellement satisfaisante Respectueuse Aimante Bien sûr que oui C'est pourquoi Avant votre prochaine rencontre Imaginez la relation De cette façon Ayez des attentes Qui se concentrent Sur les qualités De paix intérieure Et de succès Le neuvième secret Il n'y a que deux façons De vivre votre vie L'une Comme si rien n'est un miracle Et l'autre Comme si tout est un miracle Albert Einstein Chérissez le divin en vous Pensez à une goutte d'eau Pendant que Dans votre esprit Vous êtes séparé De votre source Vous perdez votre pouvoir divin Le pouvoir de votre source Tout comme la goutte d'eau Vous aussi vous changerez de forme Et finalement Vous retournerez à votre source La goutte d'eau séparée De sa source divine Symbolise votre égo Qu'est-ce que votre égo Votre égo n'est rien d'autre Qu'une idée Que vous transportez avec vous Partout où vous allez Cette idée vous dit Que vous êtes la somme De ce que vous possédez De ce que vous faites Et de qui vous êtes Votre égo insiste sur le fait Que vous êtes un être distinct Que votre personnalité Et votre corps Sont votre essence Que vous êtes en concurrence Avec tous les autres égaux Afin de vous emparer De votre part du gâteau Qui est limité Et qui a une fin Par conséquence L'égo affirme Que vous devez vous méfier Des autres Qui veulent Eux aussi Ce à quoi ils ont droit Donc L'égo vous pousse à croire Qu'il y a des ennemis Dont vous devez vous méfier A tout moment Étant donné que vous êtes séparés d'eux Vous devez refuser De coopérer avec eux De crainte Qu'il ne vous trompe Le résultat est Que vous devez vous méfier De tout le monde Votre égo vous dit aussi Que vous êtes séparés De tout ce qui vous manque Dans votre vie Et vous devez donc Dépenser beaucoup d'énergie Pour poursuivre Ce qui vous manque Votre égo vous garde Dans un état constant De peur D'inquiétude D'anxiété Et de stress Vous êtes une création divine Un être de lumière Qui est arrivé ici Sous forme d'être humain Au moment précis Où vous étiez censé arriver Votre corps partira aussi À un moment précis également Chaque fois que vous ressentez la peur Le rejet de vous-même L'anxiété Et la culpabilité La culpabilité Ou la haine Vous niez votre divinité Et vous succombez Aux influences De cet insidieux égo Non pas votre divinité Au sens de Au-dessus de tous les autres Et meilleur que n'importe qui Mais au sens D'être éternellement Relié à votre source Au pouvoir toujours présent De l'amour Qui ne vous abandonne jamais Et ne se tarit jamais Vous pouvez vous fier À cette source Si vous vous rappelez Que vous en faites partie À tout moment Le dixième secret Rien n'existe Avant de prendre forme Dans nos pensées William Shakespeare La sagesse consiste à éviter Toute pensée affaiblissante Chacune de vos pensées Peut être évaluée Du point de vue De la force Ou de la faiblesse Qu'elle vous apporte La vraie sagesse Et la capacité De vous surveiller À tout moment Pour déterminer L'état relatif De votre faiblesse Ou de votre force Et d'écarter Les pensées Qui vous affaiblissent Ainsi Vous restez constamment À un niveau optimal D'énergie et de conscience Qui empêche Vos pensées D'affaiblir Chacun des organes De votre corps Lorsque vous vous servez De votre esprit Pour vous dynamiser Vous faites appel À ce qui vous remonte Le moral Et vous élève l'âme Le pouvoir Vous invite à vivre Et à agir À votre plus haut niveau Il est compatissant Par contre La force fait appel Au mouvement La force Elle Se mobilise Et crée toujours Une force contraire D'ailleurs Cette force contraire Consomme constamment De l'énergie Et doit être alimentée Plutôt que d'être Compatissante La force est associée Au jugement À la concurrence Et au contrôle Des autres Toute la structure Qu'émotionnellement De même que Si vous vous servez De la technique de la honte Et de l'humiliation Avec quelqu'un Pour obliger Cette personne A se corriger Vous allez créer Une personne affaiblie Qui ne sera jamais dynamisée Tant que ses pensées De honte Et d'humiliation Ne seront pas éliminées Après la honte La culpabilité Et l'apathie Sont les pensées Qui vous affaiblissent Le plus Elles produisent Le blâme Et le désespoir Vivre dans la culpabilité C'est gaspiller Le moment présent En étant paralysé Par ce qui a déjà Été révélé Aucune quantité De culpabilité Ne pourra effacer Ce qui a été fait Renoncer A la culpabilité Équivaut A se débarrasser D'un énorme poids Qui pèse Sur vos épaules On se débarrasse De la culpabilité Au moyen De pensées Dynamisantes D'amour Et de respect De soi On se dote De pouvoir Au moyen De l'amour Et du respect On abandonne Des critères De perfection Et on refuse De gaspiller Cette précieuse Substance Qu'est la vie Ce Maintenant L'apathie Crée le désespoir Ce sont des pensées Qui vous empêchent De vous engager Dans la vie La patinée De l'apitoiement Sur soi Et du besoin D'être constamment Distrait Pour éviter l'ennui Chaque moment De chaque journée Présente un nombre Illimité De possibilités De vivre De vivre pleinement Et d'être reliées A la vie Les autres pensées Importantes Qui rivalisent Pour vous affaiblir Sont la peur Et la colère Ces deux catégories De pensées Emploient la force Qui produit une force Contraire Et un climat intérieur De tension Et de faiblesse Lorsque vous avez peur Vous vous éloignez De l'amour Rappelez-vous que La parfaite charité Bannit la crainte Ce que vous craignez Vous blesse Et finalement Deviendra de la haine Donc la dichotomie De la haine Et de la peur Sont au travail en vous Vous affaiblissant Sans cesse Chaque pensée de crainte Vous éloigne De votre but Et simultanément Vous affaiblit Vos pensées de crainte Vous invitent A l'immobilité Vous n'avez pas besoin D'être en colère Pour dresser un teur Ou pour améliorer Le monde Lorsque vous devenez Une personne paisible Vous n'avez que De la paix A donner Tout est une pensée Que vous transportez Partout avec vous Les pensées heureuses Créent des molécules Heureuses Votre santé Est déterminée En grande partie Par vos pensées Pensez passionnément Que vous n'allez pas Attraper un rhume Et votre cœur Réagira à vos pensées Refusez d'accepter Les pensées de fatigue De décalage horaire Ou de migraine Et votre corps Et votre corps Réagira à vos pensées L'esprit L'esprit est un instrument Puissant pour créer La santé Les pensées les plus dynamisantes Que vous puissiez avoir Sont des pensées de paix De joie D'amour D'acceptation Et de bonne volonté Maîtrisez vos pensées Prenez conscience A dire Qu'à faire Votre esprit Sagesse C'est à vous De choisir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz